Bonjour à tous, je m'appelle Ivan Cuny, je suis enseignant au Ninon Tennis Club de Pornichet en Loire-Atlantique. Avant toute chose, je tiens à saluer, s'ils me voient, les ambassadeurs et ambassadrices, qui on partage sur Facebook, c'est bien sympa, c'est bien marrant. Vous êtes tous évidemment cordialement invités au Ninon Tennis Club, si vous y passez. Par rapport aux impressions, au feedback de la raquette, je viens de finir un match d'entraînement de 2-7 avec mes partenaires. La première impression, c'est qu'il me saute aux yeux que c'est évidemment une raquette qui est orientée contrôle. Je joue avec une quadraille plus rallongée, qui est beaucoup plus puissante. Donc là, eh bien, les frappes sont plus lourdes. Le tamis est plus petit, donc forcément, on va dire, il y a plus de précision. Donc c'était très agréable, notamment au service et sur les balles jurées d'attaque. C'est une raquette qui, selon moi, en tout cas, qui pousse à aller vers le filet, à rentrer dans le terrain. Une raquette exigeante, parce que j'ai eu plus de difficultés, notamment au retour. Mon adversaire servait bien, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu moins maniable, encore moins compensée avec le bras. C'est vraiment bien placé, sachant que ce n'est pas forcément mon point fort. Vous l'avez remarqué. Par rapport à l'aspect général de la raquette, ce n'est pas forcément une chose sur laquelle je bute. C'est-à-dire qu'une raquette blanche, je n'ai jamais joué avec une raquette blanche, mais je dois dire que, franchement, l'étage est plutôt joli. L'association des couleurs est plutôt sympathique. Donc voilà, c'est mon avis, mais les couleurs, ça ne se discute pas, ça s'échange. Et par rapport à cette raquette, ce modèle qui fait 305 grammes, je n'ai pas encore toutes les caractéristiques en termes d'équilibre, en termes de rigidité. Mais je dirais qu'en l'état, c'est une raquette que je conseillerais plutôt à des joueurs à expérimenter, avec un minimum de bagages techniques et une bonne condition physique quand même. Pas forcément des débutants dans des raquettes de compétition. Et donc voilà. Et pour finir, je tiens à remercier Babola d'une manière générale et d'une manière beaucoup plus précise Virginie, qui nous a donné l'opportunité à nous, les ambassadeurs, de l'avoir en exclusivité, cette fameuse raquette, qui nous a fait rêver avant, parce qu'on a rêvé de l'avoir depuis un petit moment déjà, et qui, en s'il concerne, m'a fait rêver l'espace 2.7. Voilà, donc merci beaucoup, et à plus tard, et vive Babola. Ciao ! C'est parti !